La Bible quotidienne Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8 Aujourd'hui, le 12 octobre, le grand défi. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui quadrillent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit t'arriver. Esaïe 47, verset 13 C'est un défi lancé par le prophète et finalement par Dieu aux astrologues de Babylone. Là-bas, on observait le ciel minutieusement afin d'y discerner les présages du futur. Mais le prophète dit ouvertement que les efforts des astrologues babyloniens ne seront d'aucun secours à l'heure du châtiment annoncé par Dieu. L'astronomie est la science qui étudie les astres et l'espace. En revanche, l'astrologie interprète le futur en observant les étoiles et les planètes. Elle fait partie des sciences occultes. C'est pourquoi l'horoscope et les signes du Zodiac jouent un rôle si important dans cette discipline ésotérique. L'astrologie se base sur la position relative des planètes pour élaborer ses pronostics pour l'avenir, mais l'interprétation et la pratique ne disposent d'aucun fondement dans la vérité divine. Kurt Hazel, The Enchantment of Superstition, page 29 Nous savons tous que quasiment aucun journal, aucune revue ou émission de radio ou de télévision ne peut se permettre d'omettre l'horoscope et les conseils pour l'avenir. Mais il s'avère que ceci n'est qu'une supercherie. C'est une supercherie de dire non seulement que la position des astres ou des planètes influent sur l'avenir, mais que cela permet aussi d'indiquer à quelqu'un ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Bref, c'est un mensonge. Et pourtant, certaines personnes n'entament pas leur journée sans avoir consulté leur horoscope. La manière dont l'horoscope est élaboré est aussi une supercherie. On raconte qu'une fois, l'astrologue chargé de faire les horoscopes pour un journal important n'avait pas réussi à terminer son travail à temps. Pour résoudre ce problème, le rédacteur prit la décision d'imprimer un horoscope vieux de 6 ans. Il attendait à recevoir une avalanche de plaintes de la part des lecteurs, mais il n'en reçut pas une. Le journal se demanda alors s'il était nécessaire de payer un astrologue lorsque les vieux horoscopes faisaient l'affaire. Ils continuèrent à faire ainsi et c'est seulement après un an qu'ils reçurent la plainte d'un lecteur qui disait d'avoir lu le même horoscope deux fois et concluèrent ainsi, il y a quelque chose ici qui n'est pas bien. Le lecteur avait raison, l'horoscope était ancien, mais les cent mille autres lecteurs ne se rendirent compte de rien et crurent aveuglément à ces vieux horoscopes. Le Seigneur nous rappelle, par la bouche des Haïts, que ceux qui observent le ciel et les astres ne savent rien sur l'avenir. Confions-nous aujourd'hui en l'éternel, car l'avenir est entre ses mains. Amen Lecture de la Bible pour aujourd'hui Dans l'Ancien Testament, Esaïe 46 à 48 Et dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 1 Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. A la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo !